Salut salut ! On va voir le camping-car. Donc le spectacle s'appelle Au pire ça marche. C'est un spectacle qui sera donc pour la rue, uniquement pour la rue. Je ressentais un espèce de désenchantement politique et je me disais qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je me mette en action. Donc j'analyse ma trajectoire de vie mais aussi je vais à la rencontre des gens sur les territoires que je sillonne avec mon camping-car. Ici sur le camping-car on retrouve toute ma trajectoire de vie, de ma naissance ici en 1976 jusqu'à aujourd'hui où on se trouve maintenant là aux ateliers frappeurs. Pour écrire ce spectacle je m'appuie à la fois sur ma trajectoire de vie et comme je veux notamment traiter de la question de la démocratie, du politique on va dire puisque le point de départ c'était fait monter dans le camping-car et je les interview. D'habitude c'est eux qui s'installent à la place là où je suis actuellement et je les écoute pendant une heure et demie, deux heures, me raconter leur trajectoire de vie et moi je dirige légèrement l'interview en ayant toujours mes trois thèmes en tête qui sont la démocratie, l'éducation, en se demandant si l'éducation a quelque chose à voir dans la manière dont on a un rapport à la démocratie. Et puis le troisième thème c'est le football. Et puis au final au fur et à mesure de la création je me rends compte que finalement la question que je me pose c'est comment on fait équipe ? Comment on est les uns avec les autres à l'échelle de la démocratie ou dans une école, dans un conseil municipal ou dans une équipe de foot ? Alors ici aux ateliers frappazes on vient de passer dix jours de résidence où en gros toute l'équipe de création a pu passer travailler sur les choses qui les concernent. C'est une équipe de création d'une dizaine de personnes avec un scénographe qui travaille sur le camping-car, sur des petites surprises qui seront là pour le spectacle. La créatrice lumière aussi est passée, le créateur son puisqu'on essaye de vraiment faire attention dans la manière dont les sons sont diffusés. Et puis aussi sur la dimension artistique on a pu se travailler sur deux choses, la vidéo, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de matières vidéo de tous les gens que j'ai interviewés donc comment on la traite. Et aussi avec la comédienne qui sera avec moi sur scène, on travaille avec une danseuse parce que moi j'ai un peu des habiletés comme ça à prendre la parole en public mais j'aime bien chercher des endroits qui me sont un peu moins confortables et donc on travaille avec une danseuse sur l'idée de pouvoir dire des choses mais sans parler. Donc avec l'écriture comme ça.